... Hier, les avions de l'OTAN ont accompli leur première mission pour le respect de la zone d'exclusion aérienne. Et plus tard, dans la nuit, l'Alliance a décidé de prendre les rênes du commandement pour protéger la population. La transition du commandement des forces de la coalition vers celle de l'Alliance a été et sera sans incident. Nous mettrons tout en œuvre pour protéger les Libyens. L'OTAN mettra bientôt en œuvre tous les aspects militaires de la résolution de l'ONU. C'est une étape très importante qui montre les capacités de l'OTAN à agir rapidement.